bonsoir chers internautes bienvenue à l'émission là il faut et là il faut aujourd'hui à une connotation religieuse nous étions là la semaine dernière et cette semaine encore nous sommes là c'est dit que les hommes de dieu ont vraiment beaucoup de choses à dire concernant Adjamé Brumankote mais aussi ils sont soucieux du bien-être de toutes les populations c'est pourquoi ils sont présents encore ce vendredi ce vendredi dernier vendredi du mois de février le temps il passe donc c'est dit que tous autant que nous sommes nous devons nous hâter parce que le plus important c'est dieu alors bonsoir président bonsoir bonne arrivée on va rappeler encore aux internautes le nom dont on se présentait nous remettions Allah le dieu de bonté de miséricorde par essence et par excellence celui-là même qui nous a créé et qui nous a dit il nous a créé bien que pour l'adorer ainsi dit nous lui demandions toute sa grâce et sa bénédiction c'est la plus noble des créatures sont vénérés et bien-aimés prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous n'oublions pas sa noble famille ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour du jugement dernier alhamdulillah moi c'est qu'au début il se faut de balbonner je suis le président de l'association islamique je n'aurai une ousmann bounafane à nabrégé à aizouba inshallah ok merci beaucoup président ok et je suis maintenant avec le secrétaire général alors j'ai voilà la répétition étant pédagogique on va encore se présenter alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam wa rasulah moi c'est trawizoumana le secrétaire général de l'association aux honoreux musulmans bounafane abrégé à aizouba inshallah ok merci beaucoup merci d'être présent encore une fois sur le plateau de l'oeil d'abrace alors nous vous informons que vous allez les voir le plus souvent parce que ils ont décidé de tous les vendredis de d'organiser non c'est les samedis plutôt les samedis voilà tous les quatre samedis successifs d'organiser des séances de prêches avec des thèmes vraiment accrocheurs et ne vous trompez pas nous sommes en religion c'est à dire qu'on peut même dans la religion déjà dit à tout prévu on peut s'adapter au temps actuel donc aux situations du moment mais à travers la religion donc ils sont là pour ça alors le vendredi dernier on avait parlé de la conférence avec le conférencier connaît zaccaria c'était ça et puis le thème c'était le droit des dirigeants sur la population et celle de la population sur les dirigeants alors président avant de passer au thème qui sera abordé demain déjà il sera bien qu'on fasse un petit point de de cette première édition d'accord pour le samedi dernier alors comment les choses sont passées est ce que vous avez été satisfaits du déroulement des choses nous avons été très bien satisfaits merci pourquoi parce que 1 il ya eu du monde le conférencier il était inspiré il a bien détaillé le thème il nous a même envoyé à ce que on fait beaucoup de doigts aux dirigeants ils sont qu'ils sont au dessus de nous parce que en faisant beaucoup de doigts de bénédiction aux dirigeants si le dirigeant est inspiré inspiré par la sonata là c'est fort probable qu'ils fassent du bien à la population et non injurer les dirigeants puisque lorsque nous modifions les dirigeants la malédiction ne tombe que sur la population c'est ça dont on a on a été satisfaits du déroulement de la conférence et ça nous a beaucoup attristé parce que nous on a eu beaucoup de choses a dit avant cette conférence aux dirigeants donc attendu là après cette conférence nous avons compris qu'il faut se ressaisir et puis mettre en pratique ce que les conférenciers nous a dit dont nous avons été bien satisfaits et puis la communauté a aimé après la conférence nous avons approché pour dire qu'ils ont bien compris et s'ils étaient dans l'heure donc après cette conférence inshallah ça ne va pas se répéter ainsi inshallah ok vraiment merci beaucoup c'était le thème comment je l'ai dit le thème est vraiment accrocheur et il nous amène même à avoir un comportement de citoyen exemplaire envers nos autorités que tu l'aimes ou pas tu dois être un citoyen exemplaire alors âgé oui alors vous aussi qui étiez et qui est toujours au four au moulin comment ça s'est paré cette conférence vous aussi vous en êtes au sorti satisfait nous remercions à la soubana wa ta la qui nous a permis d'être là ce soir et d'avoir cette opportunité de venir parler en cours d'allah parce que sans allah dans notre vie sans dieu dans notre vie nous ne sommes rien donc tout ce que nous allons entreprendre dans cette dans ce bas monde il faut le faire selon les règles établis par à la soubana wa ta la tant que nous serons dans ce domaine on nous verrons que tout va aller pour le mieux et la dernière fois je l'ai si bien dit dieu ne nous a pas créé pour que nous venions nous amuser sur cette terre mais pour l'adorer maintenant à travers nos activités nous pouvons mettre à la soubana wa ta la dedans tant qu'il sera avec nous on va de gain de cause à l'homme là comme l'a posé notre frère présentateur à l'homme là on a été vraiment par la grâce de la soubana wa ta la on a été très très satisfait parce que nous avons vu que les gens voulaient en savoir plus sur la religion et cela est une c'est-à-dire que c'est un truc que nous devons être fier parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a toujours dit il dit que personne ne sera croyant personne ne sera musulman tant que tu vas pas aimer pour ton prochain c'est que tu aimes pour soi même parce que le fait de voir les gens de la communauté venir assister aux conférences venir écouter la parole d'allah soubana wa ta la montre que les gens ont vraiment l'amour de leur religion et ça ça fait vraiment plaisir plaisir donc nous remercions tous ceux qui ont pu être présent et tous ceux qui ont pu être même s'ils n'étaient pas là avec nous de coeur nous les remercions tous et incha'Allah nous disons que Carla mette la baraka dedans et surtout qu'il nous donne la bonne compréhension par rapport au thème abordé par notre conférencier connaît Zakaria et le thème il a été il y a beaucoup de choses qui sont qui ont été sorties dedans parce qu'aujourd'hui comme le président l'a si bien dit on est là on n'essaie pas on cherche pas à savoir donc on doit toujours faire des bénédictions pour nos dirigeants quand c'est comme ça nous on va toujours être à l'aise si on maudit nos dirigeants et la malédiction ne va tomber seulement que sur voilà un dirigeant mal mal aimé par son peuple ne va pas aller pour laisser son peuple et nous prions à la soubana wa ta la qui nous guide sur le droit chemin et surtout qui nous donne la bonne compréhension de de cette assise incha'Allah ok merci beaucoup alors président on l'a dit cette conférence sinon on est à la quelle édition aujourd'hui 7ème édition 6 éditions qui sont passées cette fois c'est la 7ème édition elle dit qu'il y a longtemps qu'ils le font donc ils savent de quoi ils parlent vraiment alors la prochaine conférence c'est pour demain samedi demain samedi c'est à quel endroit et c'est à quelle heure la deuxième conférence c'est demain samedi bien sûr au quartier Zimamboué sur le terrain même incha'Allah le conférencier c'est Saïd Kone il va nous entretenir sur le thème et cramponnez vous tous ensemble au Cap d'Allah et ne soyez pas divisés qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ? Alhamdoulilah Allah SWT nous dit de ne pas se diviser et de suivre le chemin droit ce chemin même qui de nuit et de jour est éclairé d'accord donc tous ceux qui vont s'égarer de ce chemin verront leur œuvre vaine d'accord Allah nous vous en préserve c'est donc un appel à marcher droit selon le chemin d'Allah ok merci beaucoup alors à cette deuxième conférence demain on a donné l'heure l'heure c'est 22h de 20h à 22h voilà de 20h à 22h sur le terrain Zimbabwe et tout le monde est invité on l'a dit la dernière fois vous avez dit les hommes sont invités les femmes sont invitées et que vous soyez musulmans ou pas vous y êtes aussi invitées et c'est pas payant c'est gratuit vous venez et vraiment c'est pour vous qu'ils organisent ça donc tout le monde est vraiment invité même les enfants peuvent venir parce que l'éducation commence dans le bas âge voilà c'est la meilleure façon d'éduquer n'est-ce pas alors donc ça sera donc la deuxième conférence et le président a dit le conférencier c'est connaît Saïd et le thème je le répète écranponnez-vous tous ensemble au cap d'Allah et ne soyez pas divisés ça sera le thème de demain ne regardez surtout pas ce rendez-vous ça sera encore plus intéressant que la première conférence voilà alors je me tourne vers vous pour cette deuxième conférence qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous aimeriez vous attendez de tous ceux qui vont venir on remercie toujours Allah et on cherche sur son prophète sur sa famille ainsi que ses compagnons et tous ceux qui tenteront de suivre Inch'Allah ce chemin qui est clair la nuit comme le jour et Alhamdoulilah l'appel que nous pouvons lancer aux gens c'est toujours le même appel voilà c'est toujours galvaniser les gens motiver les gens à venir chercher la compréhension de leur religion parce qu'un homme sans la science c'est comme une barrique vide voilà tant que vous avez la science personne ne viendra vous en avez sur la bonne route donc nous appelons tout un chacun vraiment à faire son effort pour venir vous viter parce qu'on ne sait pas quand on ne sait pas c'est quelle oeuvre qui va nous envoyer au paradis voilà donc tout cela on peut on peut essayer de se mettre même si on la sommeille laisser le sommeil et venir écouter la parole d'Allah Soubana Watala c'est très très important donc l'appel que nous lançons c'est de dire à toute classe d'âge c'est-à-dire les vieillards les jeunes de se motiver et précisément nous allons toujours le répéter c'est bien vrai que l'adoration d'un vieillard Alalem mais par contre celui d'un jeune homme Allah Soubana Watala il est étonné de voir un jeune qui a toutes ses facultés en place il a la force il a l'intelligence il est tout ça pour venir lui le raconter ça Allah est vraiment étonné donc notre priorité même c'est la jeunesse donc nous lançons cet appel à toute la jeunesse de Brouma Côté d'Adjamé d'Abidjan de la Côte d'Ivoire à sortir à venir participer à cette deuxième conférence de notre caravane 7ème édition Inch'Allah donc vraiment nous appelons tout le monde tout le monde tout le monde sans exception les musulmans et les non musulmans donc Inch'Allah c'était là la peine Inch'Allah d'accord merci beaucoup donc vous êtes tous invités vous êtes invités à venir laissez tomber ce que vous aurez à faire ce jour là parce que là c'est la priorité c'est Dieu si vous avez un film de prévu sachez que c'est Dieu qui est la priorité venait et ça vous fera certainement beaucoup de bien alors président c'est vraiment quelque chose de bien que vous faites on l'a dit et vous avez prévu 4 conférences pour que même ceux qui n'ont pas eu le temps pour la première puissent certainement avoir le temps pour la deuxième pour la troisième pour la quatrième donc personne n'aura d'excuses alors vu l'importance de cette caravane religieuse est-ce que vous vous êtes soutenu par les imams de Brouman Côté en particulier je dirais oui nous sommes soutenus par les imams de Brouman Côté aussi pour Elagi on a aussi soutenu par tous les imams sunnites de Côte d'Ivoire voilà qui ont la même vision que nous on peut citer un autre imam d'hybride nombré de la mosquée qui est notre premier guide spirituel imam Ismail Traoré de la mosquée Afwa imam Mohamed Silla imam Amir Huberti pour ne pas citer tant les autres on va s'arrêter là incha'Allah nous sommes soutenus ça dit qu'il y a en tout cas beaucoup d'imams qui soutiennent il y a une belle solidarité religieuse ça fait plaisir les enfants de Dieu doivent être unis pour donner l'exemple l'exemple ok je vais me tourner avec monsieur encore le secrétaire pardon donc secrétaire comment comptez-vous entamer la conférence de demain c'est toujours le même programme comme nous l'avons aussi bien fait la semaine passée bien avant le jour J de la conférence nous allons passer dans le cathé concerné qui est le cathé Zimamboui et nous allons partager des brochures d'informations toutes les informations que les gens veulent concernant la caravane et nous allons en profiter aussi pour entrer dans les cours sensibiliser les gens et leur dire que cette caravane n'est organisée que pour eux donc les premiers concernés ce sont eux voilà donc nous allons passer à partir d'aujourd'hui entre 18h et 19h dans les cours pour pouvoir sensibiliser les gens et essayer de sensibiliser aussi les passants parce qu'on ne sait pas qui sera sur le lieu donc tout le monde est concerné donc nous allons passer comme je l'ai si bien dit à partager les brochures d'informations concernant cette prêche et Inch'Allah les motiver les dire ce qui doit être dit et Inch'Allah le reste nous allons mettre ça en prière car Allah se décide qui il guide et Allah se décide qui les gars donc on ne sait pas quels sont ceux qui seront les bien guidés parmi ceux que nous allons appeler et quels sont ceux que Allah ne va pas guider parmi ceux que nous allons appeler mais notre souci premier est d'encourager tout le monde à être là donc nous avons mis un programme en place c'est le partage de brochures dans les cours avec les passants Inch'Allah donc ça va passer l'information au maximum vous n'avez pas désigné sur les moyens vraiment c'est très bien alors je répète que vous êtes à votre 7ème édition 7ème édition et c'est le groupe Aizouba je répète bien Président Aizouba au plus à la mesure hier répétez mes contes donc c'est le groupe Aizouba c'est la 7ème édition et demain ça sera au terrain Zimbabwe à partir des 20h ça sera la deuxième conférence avec le conférencier Gones Saïd et le thème et camponnez-vous tous ensemble au cap d'Allah et ne soyez pas divisés alors j'ai envie de demander vous faites ça c'est à 7ème édition on a dit mais est-ce que c'est la seule conférence de prêche que vous organisez au cours de l'année Alhamdulillah Salaam c'est pas le seul c'est pas le seul programme que nous avons parce qu'il faut rappeler aux uns aux autres on dit que la caravane n'est rien d'autre que le résumé de notre programme parce que chaque mois nous avons au moins deux prêches par mois et comme ça chaque année nous nous essayons pour dire que ah comme c'est comme ça nous allons essayer de mettre un programme c'est-à-dire les quatre week-ends d'un mois à faire seulement à parler seulement d'Allah Subhanawatala et nous avons aussi d'autres programmes et nous travaillons ensemble avec d'autres associations telles que l'association GMC l'association Nasr Islam l'association Ansa Koran Wasuna l'association Jeddah nous avons tous les mêmes programmes et nous donner des cours de connaissance aussi et ces cours de connaissance c'est du lundi au vendredi le lundi au vendredi nous avons des programmes bien déterminés et pour quiconque veut bien se renseigner sur ces programmes donc Inch'Allah nous leur donnerons nos numéros nos contacts pour qu'ils nous contactent pour qu'on s'asseye pour se donner des idées Inch'Allah sinon c'est pas le seul programme et toutes les associations ceux aussi ils ont les programmes ils ont les programmes et notre objectif même n'est rien d'autre que de donner la connaissance à la jeunesse parce qu'une jeunesse éduquée une jeunesse qui a la compréhension ne va jamais se tromper à part pour aller sur Wannawattara Inch'Allah donc le programme c'est pas le seul programme et après ça nous avons d'autres programmes et souvent nous faisons des débats et souvent nous on fait des débats pour améliorer nos connaissances Inch'Allah d'accord merci beaucoup alors président si un quartier vous voit et qu'il est intéressé une personne veut que vous veniez faire des prêches dans son quartier est-ce que c'est possible si oui quelle est la procédure Alhamdulillah nous remercions le présentateur de cette belle question puisque la question qu'il vient de me poser c'est l'objectif même de l'association c'est une reine Ousmane Bounafane on l'a toujours dit mais on ne sait pas ce qui retient les quartiers je m'adresse au présent du quartier au quartier à tout jeune qui nous suit à présent tout quartier de Bromacote qui a envie d'organiser un prêche il choisit son thème parce que un quartier chaque quartier a son problème chaque quartier a sa débravation des meurs maintenant si le quartier veut organiser un prêche c'est au quartier de nous donner le thème et nous on s'occupe des chaises du conférencier tout ce qui est matériel pour le prêche nous on s'occupe de ça gratuitement voilà Inch'Allah donc voilà ce que je peux dire donc oui on organise des prêches lorsqu'un quartier nous le demande moyennant comme si on peut le dire zéro franc c'est gratuit tout à fait gratuit vous dites que c'est un quartier concerné n'importe quel quartier n'importe quel quartier il vous appelle lui tout ce qu'il doit faire c'est dit dans son quartier que voici on reçoit des guides religieux pour faire voilà donc lui c'est tout ce qu'il doit faire il doit rassembler tout le monde donc vous venez avec les chaises les chaises les appareils les conférenciers tout ça c'est à vos frais lui n'a pas à payer pour ça il n'a rien à payer il n'a rien à payer comme le secrétaire l'a si bien dit à la fin de l'émission nous allons donner nos numéros en charge ok normalement l'émission TUS à fin mais les gens sont intéressés vous êtes venus une fois déjà c'est la deuxième fois les gens s'intéressent et on a un internaute qui a posé deux questions vraiment c'est des questions c'est vous qui allez en juger il demande il dit quelle est la nuance entre le musulman et l'islamiste c'est sa première question la nuance entre le musulman et puis l'islamiste deuxième question il demande les warabia c'est la continuité de l'islam ou bien c'est une religion sœur de l'islam donc voilà ces deux questions nous demandons aux frères ça c'est une question très très pertinente parce qu'il ne faut pas être dans la religion comme ça voilà parce que le prophète nous l'a si bien dit il dit il s'en va il va nous laisser deux choses et tant que nous allons attraper ces deux choses nous n'allons jamais nous paître donc ces deux choses ne sont rien d'autre que le coran et lui sa sunna et la sunna du prophète n'est rien d'autre comment est-ce que le prophète il a pratiqué la religion dans la subhanahu wa ta'ala c'est ça on l'appelle la sunna donc quand on donne la bonne compréhension alhamdulillah il faut savoir que la nuance qui est entre l'islam et l'islamiste c'est ça il a dit le musulman et l'islamiste le musulman et l'islamiste et nous disons que il y a une très très grande différence voilà parce que le musulman c'est celui qui pratique la religion islamique avec les principes d'Allah qui sont le coran et lui sa sunna maintenant l'islamiste donc on sait que c'est par un un abus de langage que les gens disent l'islamiste l'islamiste voilà donc on peut dire que l'islamiste n'est rien d'autre que la doctrine établie par la subhanahu wa ta'ala qu'un musulman doit prendre pour pratiquer sa religion voilà donc nous rappelons pour dire que c'est ça qui est la nuance entre les deux Inch'Allah car il nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans plus sincères donc sur ce je m'arrête Inch'Allah d'accord merci beaucoup c'est vraiment très avisé le président c'est vous qui répond à la deuxième question ça ça concerne les warabias il dit les warabias c'est la continuité de l'islam ou bien c'est une religion soeur de l'islam le mot warabia en un mot nous considérons ce mot la pomme une injure puisque le mot warabia vient du nom d'un sabbat du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam wahab wahab le warabite c'est un mouvement c'est comme moi aujourd'hui je suis le président de l'association Sounouren Ousmane Bounafane après ma mort mes amis qui me suivaient on va les appeler peut-être bon moi je m'appelle ils souffrent ils vont les appeler les usufistes tu vois voilà le mot est venu comme ça abdoulouahab lorsque après le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam les savants nous disent que le fétichisme était revenu à la Mecque donc Mohamed abdoulouahab son vrai nom il avait fait une politique avec le roi de ce temps il a mené une politique pour faire revenir la sounah du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam donc après sa mort tous ceux qui le suivaient c'est eux on les appelait les waradiyah nous on n'a pas été de ce temps sinon nous nous sommes des sunnites et nous ne sommes pas des sunnites c'est pas un nom qu'on se dénoue nous-mêmes le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il a dit un jour à ses compagnons il dit je m'en vais et je vais vous donner deux choses si vous attrapez ces deux choses là vous n'allez jamais vous perdre le courant et ma sounah tu vois donc la sounah c'est ce qui la sounah n'est rien que un dérivé du mot sunnite voilà donc la sunnite comme il a dit warabia ou la continuité une association l'islam n'a pas d'association l'islam c'est l'islam association religion c'est non l'islam c'est l'islam ça n'a pas d'association c'est non d'accord c'est tellement intéressant que la question du monsieur la piste était d'autres questions mais comme aujourd'hui on est là pour un thème bien précis voilà on va rester dans le carnival pour ne pas en sortir merci l'internaute pour ces questions et j'imagine qu'il a eu aujourd'hui satisfaction parce que il y a beaucoup de questions religieuses et chacun essaie de répondre dans son quartier ça fait qu'il y a beaucoup de versions mais quand ça vient des personnes de guides religieux il y a un ami il y a assez monté là voilà c'est la réponse donc voici les réponses à ces deux questions alors on va on va laisser on va permettre à nos invités de donner leur dernier mot de faire leur dernier appel mais avant je vais demander de donner d'abord vos numéros de téléphone pour tous ceux qui veulent vous joindre à quel numéro ils peuvent vous avoir pour tous ceux qui veulent nous joindre pour des assises ou bien pour des prêches ou bien pour avoir plus de compréhension parce que nous nous sommes rien d'autre que des élèves nous sommes des professeurs on a des gens qui nous encadrent bon si des gens envoient des questions sinon on peut répondre on va répondre si on ne peut pas on va les dire clairement c'est ça l'islam l'islam c'est la sincérité ce que tu ne connais pas ne te mets pas là-dedans parce qu'Allah nous a interdit de dire de parler de quelque chose dont nous n'avons pas la connaissance donc si quelqu'un nous envoie une question si on peut répondre sur le champ on va les répondre si on ne peut pas on va dire clairement que nous allons faire des recherches sur ça et venir les informer à la prochaine fois donc pour les contacts pour bien pour que nous soyons côte à côte Inch'Allah nous avons le 0465 0017 qui est le numéro du présent nous avons le 06 86 07 70 nous avons le 08 53 99 58 nous avons aussi le 05 11 69 86 donc Inch'Allah ce sont ces numéros ce sont nos contacts qui sont là pour tous ceux ou pour toutes celles qui désirent avoir une connaissance de la religion et nous en profitons pour 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 les faire part de nos numéros de nos contacts Inch'Allah et surtout nous rappelons aussi pour dire que Inch'Allah la deuxième conférence aura lieu demain au terrain Zimaboui à partir de 20h jusqu'à 22h et nous en profitons aussi pour dire que le thème Inch'Allah c'est cramponnez-vous tous ensemble au cap d'Allah et ne soyez pas divisé et le conférencier n'est rien d'autre que l'Imam c'est qu'on est d'Aboubo Inch'Allah donc nous vous invitons tout le monde à y prendre part Inch'Allah donc on va terminer avec les mots du président Inch'Allah nous remercions d'Aboubo celui-là même qui a fait de nous des musulmans et qui nous a donné la santé et le moral pour venir face au micro après cela nous remercions toujours toujours le canal ce canal-là même qui a fait aujourd'hui de se nourrir une association nationale si on peut le dire ok nous remercions ce canal-là qui n'est rien d'autre que oeil d'abrace nous appelons tout le monde comme le secrétaire l'Assemblée encore nous appelons tout le monde de venir assister aux prêches car sans le savoir tu ne pourras en aucun cas comment l'appel pratiquer ta religion parce que la religion c'est quelque chose qui se pratique avec une connaissance c'est pas comme les journaux qu'on parle les matins voilà la religion c'est quelque chose que Allah a fait descendre dans son Saint-Coran et il dit à son prophète oh Muhammad nous t'avons révélé la Sunna afin que tu expliques ce qui se trouve dans le Coran tu vois vous retrouvez toujours le mot Sunna c'est ce que les gens nous appellent les Sunnites alors qu'Allah même parle de ce mot en parlant à son prophète il dit oh Muhammad nous t'avons révélé la Sunna afin que tu détestes ce qui se trouve dans le Coran donc cette religion ne peut pas se pratiquer sans ces deux choses là la Sunna du prophète Muhammad et le Coran tu laisses un forcé tu vas dérouter donc il faut forcément les deux ensemble donc nous appelons tout le monde à venir assister aux conférences non pas pour celui de demain mais tout le reste venir assister pour pouvoir connaître sa religion et mieux la pratiquer qu'Allah soit le guide suprême qui nous guide sur le droit chemin qu'il soit l'omniscient qui nous assiste partout où nous sommes sur ce que nous disons salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh merci beaucoup merci EG merci président alors nous étions donc à cette émission avec l'association Aizouba 4 conférences de prévue nous avons déjà eu une conférence la deuxième conférence c'est demain demain au terrain de Zimbabwe le conférencier il vient d'Abobo c'est l'imam Kone Saïd et le thème c'est écamponnez-vous tous ensemble au Cap d'Allah et ne soyez pas divisés tous venons et nous serons certainement inscrits merci de nous avoir suivi et à bientôt